Très tôt le matin, quand j'étais en train de faire ma méditation sur les versets bibliques, j'ai eu l'inspiration de voir ce que la Bible parle sur quelques animaux domestiques. Alors je suis tombé sur le chien, de bas âge, j'aimais beaucoup le chien, j'ai même adopté un chien à moi, on se promenait partout, on va nager au lac, ensemble avec le chien. Alors j'ai joué avec mon chien. Alors le chien, c'est vraiment un animal domestique qui a beaucoup de versets bibliques au travers de la Bible. Quand vous allez dans l'ascétement jusqu'à l'Apocalypse, vous allez trouver beaucoup de leçons que vous pouvez enseigner, faire des conférences, même des séminaires, des enseignements très inspirés, très profonds. Alors écoutez très bien, donc le chien est toujours à côté de vous, le chien n'abandonne pas son patron, ta femme peut t'abandonner, même les enfants, mais le chien va rester avec le tronc à partout où tu vas aller. Parce qu'il a ce qu'on appelle l'attachement à son chef, ok ? Alors je vous l'ai dit c'est sûr, le chien nous apprend beaucoup de leçons extraordinaires, par exemple un jour, Jésus a dit à ses disciples, il ne faut pas jeter le pain des enfants au chien, de peine qu'après vous faites ça, il se retourne contre vous. Écoutez bien, ça c'est une des choses extraordinaires. Vous savez, trouver les enseignements, quand on parle sur la socellerie, les marabouts, autre chose, où le chien est beaucoup cité, par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 15, il est écrit, dehors les chiens, les sorciers, les marabouts et autre chose, ce sont des choses extraordinaires. On a vu aussi le chien dans l'histoire, par exemple, des généons, ok ? Quand il devait faire le combat, comment il avait ramassé les chiens sauvages, et il a fait la guerre, il a gagné la guerre avec les chiens. Donc vous avez besoin d'apprendre la parole de Dieu. Il ne faut jamais être borné sur un certain verset. La Bible est profonde, la Bible est riche, il y a beaucoup d'éléments extraordinaires. Vraiment, je prie pour que Dieu vous aide, qu'en fait, souvent, votre méditation très tôt le matin, ou le soir, en famille, apprenez à aller en profondeur de la vérité biblique. Ça peut vous aider, vous faites des conférences, des séminaires, des enseignements, des exhortations. Ça peut aussi vous donner l'inspiration de corriger les bandits, les brigands, les païens, beaucoup de choses, déjà. Alors, donc voilà, je disais ceci, ma méditation était extraordinaire. Quand j'étais en train de voir et de comprendre comment le chiens a beaucoup été utilisé, vraiment, j'étais avec des bouteilles.